Fabien l'assure, il n'a pas tourné le dos aux idéaux de la CGT. Pourtant le syndicat lui ne veut plus de ce militant. La raison, cet agent territorial est aussi candidat au cantonal sous une étiquette qui passe mal, celle du Front National. Le trentenaire affirme se retrouver dans les thèses du parti sur la laïcité ou les services publics et ne voit pas d'incompatibilité avec son engagement syndical. Moi je n'ai jamais mélangé mon travail syndical avec mon travail politique. La CGT est un syndicat que je pensais à politique depuis 1989, elle n'appartient plus au parti communiste. Dans sa lutte, ce militant a le soutien de sa section. Les 26 adhérents ont voté pour son maintien, du coup tous ont aussi été suspendus. Ce qui est inadmissible c'est que par rapport à un parti politique, on écarte tout un groupe de syndicats. La CGT dénonce une entreprise d'instrumentalisation de la part du FN, mais voit aussi un signal d'alarme. Ça démontre qu'il y a effectivement un travail à faire de conviction auprès des salariés sur les dangers que représente le Front National pour leurs propres intérêts. Le syndicat devrait se prononcer en avril sur des sanctions définitives, mais l'affaire pourrait bien se terminer devant le tribunal. Dès aujourd'hui, Fabien va porter plainte pour discrimination politique. Générique ... ...